Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire sur un blog d'école. Tout d'abord, nous allons rechercher l'adresse du blog. Je tape blog avec un S, 17, et vous voyez qu'on trouve déjà les blogs de Charente-Maritime. Je tombe ensuite sur cette page. Ici, dans le menu de droite, j'ai Vérine, École Lucille-des-Moulins. Je clique dessus. Si je veux maintenant éviter de refaire cette manip, je peux prendre cette adresse et la glisser en la tirant, et la déposer ici, sur la barre des raccourcis. Pour rédiger un article dans le blog, je dois aller sur le bouton Connexion et me connecter. Se connecter avec ses identifiants. Ici, nous allons écrire l'identifiant de l'élève de l'école. On inscrit également le mot de passe, et on clique sur Se connecter. En se connectant, on arrive sur un tableau de bord qui présente l'ensemble des articles, ici 571, le nombre de pages et l'ensemble des catégories qui ont été créées. Pour écrire un article, j'ai le choix. Soit je tape mon titre ici et mon texte. Je peux aussi insérer une image. Ici, je peux faire Nouveau article, ou je peux faire Article ajouté. Trois façons d'écrire un article. Moi, je vais prendre cette deuxième façon d'écrire un article. Je fais Nouveau article. Ici, je saisis mon titre. Dans cet espace, j'écris mon texte. Et à l'aide de cette icône, je vais pouvoir insérer un média. Alors ici, je vais mettre mon curseur devant le mot ici, et je vais ajouter un média. Ici, je vais mettre une image. Mais je pourrais mettre également un fichier MP3 ou une vidéo. Ici, je règle les paramètres pour que l'image soit alignée à gauche, qu'elle soit en miniature, et ensuite, je l'insère dans l'article. Voici ce que ça donne. Je peux enregistrer mon article en mode brouillon, si je veux le reprendre plus tard. Je peux cliquer sur Aperçu pour avoir une idée de ce que va donner mon article, notamment en termes de mise en page. Vous voyez que si je clique sur la miniature, l'image s'affiche en grand. Je peux désormais fermer cet onglet, et revenir à mon article. Je peux l'inscrire ici dans une catégorie. Si la catégorie n'existe pas, je demande à l'enseignant d'en créer une autre. Et quand mon travail est fini, je clique sur le bouton Soumettre à la relecture, afin que l'enseignant puisse valider la publication de mon article. Je clique sur le bouton Soumettre à la constitution.